Là c'est deux pouliches parmi les 8 chevaux que nous allons présenter à la test le 23 septembre. La pouliche B c'est la soeur cette année de Feng Shui du Pécos qui s'est illustrée lors d'une bonne course à Mont-de-Marsan et qui est placée plusieurs fois. C'est une fille de Cargès-Zélande, une 50% et l'autre qui va concourir également dans la même catégorie c'est aussi une 50%. C'est une fille de Frisson du Pécos et la mère c'est Flarose du Pécos. Voilà c'est deux pouliches qui vont concourir ensemble. Au modèle c'est des pouliches qui sont bien faites, elles sont de bons aplomb, des pouliches qui sont profondes, des pouliches qui ont des bons points de force, des canons courts comme celle-là même également celle-là, donc des atouts que j'aime bien. Et voilà donc je pense que je ne voudrais pas dire mais je pense que ça sera dur de les départager pour la première place. La manifestation de la TEST bon c'est la huitième cette année qui a lieu. C'est vraiment la vitrine aujourd'hui de l'Anglo-Arabie. Je pense que c'est un passage obligé aujourd'hui si on veut présenter notre élevage, si on veut commercialiser. Je crois qu'aujourd'hui il y a 93 chevaux qui sont inscrits dont ça représente quand même on va dire presque 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 la moitié des décents sanglo-arabes dont c'est quand même important d'être présent. Donc ça nous permet aujourd'hui la manifestation de se mettre en contact avec des propriétaires, des entraîneurs. C'est voilà, on a de plus en plus de mal à faire venir les gens chez soi et je crois que lors de ce rassemblement, voilà, je crois qu'Anglo-Course a fait de très bons travails à ce niveau-là et de plus en plus il y a des entraîneurs, il y a des propriétaires, des gens qui veulent investir donc je pense que c'est un passage aujourd'hui obligé pour quand on est éleveur d'Anglo-Arabie. Sous-titrage Société Radio-Canada